... J'ai proposé de parler de l'urgence, la violence de l'urgence, pour deux raisons. D'abord parce que j'ai trouvé que la nuit est un moment propice pour parler de l'urgence, qui a un rapport au temps accéléré, fait de vitesse et de manque de temps, alors que la nuit c'est tout le contraire. On se calme, en général on est immobile puisqu'on dort, on bouge très peu. Ici évidemment on est dans l'animation, mais la ville autour de nous est endormie, tout s'arrête. Donc c'est aussi le temps de la réflexion, et c'est un peu un temps opposé à celui de l'urgence. Donc peut-être propice pour réfléchir dessus. Et ensuite, le rapport de l'urgence à l'altérité, à l'autre, ne sera pas toujours explicité dans ma présentation, mais en fait, l'une des caractéristiques de l'urgence est de manquer de temps, de devoir se presser, donc la situation d'être dans l'urgence, et ça crée un manque de temps, ce que j'appellerais une indisponibilité temporelle, qui rend plus problématique le rapport à l'autre. Puisque, quelle que soit la relation qu'on veut construire avec d'autres personnes, d'autres individus, en général ça prend du temps. C'est le temps de l'empathie, de la réflexion, on se demande ce que l'autre va penser de ce qu'on va dire, ou c'est tout simplement le temps du soin, de l'occupation. Par exemple, le soir, il faut lire l'histoire à ses enfants, si on a des enfants, si on est pris dans l'urgence et qu'on doit faire ses mails, eh bien, on lit l'histoire en dix minutes ou en cinq minutes, et il y a donc une dégradation possible du rapport à autrui, sans compter les personnes qu'on croise et auxquelles on dit, bon, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps de s'intéresser à ce qu'elles font, ou à des demandes éventuelles. Donc, je dirais que l'urgence rend le prochain lointain, et ça serait ça, disons à l'arrière-fond, le rapport avec la question d'autrui. Alors, maintenant, en ce qui concerne cette idée d'urgence, peut-être que le point de départ serait de faire l'hypothèse, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de présenter, qu'on vit à une époque où l'urgence, du moins dans les sociétés occidentales ou occidentalisées, joue un rôle très important, comme une norme sociale du temps, avec la vitesse et l'accélération, puisqu'on a le sentiment, alors, il y a eu une enquête Ipsos, que j'avais trouvée, parue en avril 2011, disant, le sentiment de manquer de temps et la préoccupation numéro un des Français, quelle que soit leur situation et leur âge. Maintenant, c'est qu'un sentiment, alors, est-ce que c'est une réalité ? Et puis, vous trouvez des philosophes qui vont vous dire, mais au fond, cette idée d'urgence, finalement, est-ce que ce n'est pas une illusion ? Est-ce qu'à chaque époque de l'histoire, on n'a pas été dans une situation où des intellectuels disaient, on manque de temps, on est dans l'urgence ? Ce qui fait que, je pense à Clément Rosset, par exemple, il y a des philosophes qui parlent d'une hallucination collective. Alors, du coup, quand même, je me suis dit, est-ce que ces gens-là n'ont pas un rapport un peu lointain avec le monde du travail ? Parce que, si on regarde les statistiques liées au monde du travail, par exemple, les statistiques du ministère du Travail, de la Dares, on voit que, depuis, en fait, les années 90, il y a un malaise croissant des salariés, par rapport à leurs conditions de travail, et en particulier, par rapport à ce qu'ils appellent le travail dans l'urgence, le fait de devoir se presser, d'être toujours en retard sur ce qu'on a à faire, d'avoir des normes temporelles très strictes qui sont imposées, et aussi une perte dans le contrôle de l'emploi du temps. Donc, tous ces phénomènes, quand même, ressortent dans des statistiques, même si, ensuite, il faut affiner en fonction des catégories socioprofessionnelles. Il y a aussi des données plus récentes de la Fondation de Dublin, qui est un organisme européen qui étudie le monde du travail dans les différents pays, qui laissent penser qu'on a une montée en puissance de ce malaise par rapport au temps, qui, d'ailleurs, a été étudié par des sociologues, comme Nicole Aubert, qui parle de la société malade de l'urgence. Des philosophes ont parlé, ou des intellectuels, de dictature de l'urgence. Il y a un livre de Gilles Finkelstein, paru en 2012, par le dictature de l'urgence, pour souligner, c'est l'objet de mon titre, la violence de l'urgence, le fait que ça s'impose à nous, et Hartmut Rosa, que vous connaissez sans doute, qui est donc un sociologue allemand, a écrit un livre qui s'appelle Accélération, et lui, il parle de totalitarisme. N'ayons pas peur des mots. Totalitarisme niait à l'urgence. Alors, il y a peut-être là une certaine dramatisation, parce que si on prend le concept de totalitarisme au sens fort, on parle d'exécution sommaire, de meurtre de masse. Donc, je pense que s'il y a une dictature de l'urgence, c'est une dictature sans dictateur. S'il y a un totalitarisme de l'urgence, c'est un totalitarisme soft, mais qui, néanmoins, peut entraîner, dans certains cas, des suicides, puisqu'on l'a vu avec les histoires, disons, les suicides à France Télécom, il y a des conséquences dramatiques liées à l'urgence, et on parle souvent des suicides, qui sont les cas les plus terribles, mais il y a aussi beaucoup de burn-out, qui sont liés à des conditions de travail, de stress, de pression. Vous savez qu'urgence vient du latin urgere, qui veut dire presser, et à force, ça peut user, et finalement, briser ou détruire psychiquement. Alors, on peut essayer de décrire l'urgence comme une forme de discipline, au sens de Foucault, c'est-à-dire une norme non écrite, invisible, qui guide les manières de penser et d'agir, et qui est d'autant plus efficace qu'elle est souvent intériorisée par les sujets. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'impératif catégorique de l'urgence, qui est, agis le plus vite possible, en un temps le plus court possible. C'est l'idée qu'il faut optimiser, rentabiliser le temps, utiliser le temps dans ses moindres miettes, et, si vous voulez, on sent très bien ça, quand on a des plages de temps morts, qui sont imprévues, eh bien, on va chercher à les rentabiliser, en faisant un travail particulier, parce que l'idée de ne rien faire, de buler, crée une sorte de culpabilité, qui est liée à cette espèce d'intériorisation de la norme. Il y a aussi une mythologie de l'urgence qu'on peut relever, au sens de Barthes, qu'on peut relever dans les publicités, ou dans certains supports. Alors, par exemple, j'ai repéré à Bordeaux, dans certains bus, il est écrit que, enfin, le mot d'ordre, c'est « gagner plus de temps ». Donc, ce n'est pas « gagner du temps », c'est déjà pas mal, mais « gagner plus de temps ». Et alors, j'ai pris le métro il n'y a pas longtemps, et j'ai retrouvé une publicité que j'ai repérée il y a plusieurs mois, qui m'amuse beaucoup. Donc, le métro à Paris, j'entends. On voit un couple d'inséparables. Vous savez que les inséparables, ce sont des espèces de perruches qui vivent ensemble toute leur vie. Donc, on voit un couple d'inséparables dans les escalators qui bloquent le passage. Et il y a... Donc, on voit les mines renfrognées des gens derrière qui sont bloquées dans leur flux. Et il est noté qu'un qui recoule dans le passage crée forcément un embouteillage. Et c'est une campagne de la RATP, qui est une campagne de civilité, qui montre que l'idée de se presser, de suivre le flux, d'être dans une certaine urgence, devient une norme morale, en quelque sorte, une norme de civilité, qui est censée s'imposer. Alors, évidemment, quand on prend le métro, quelqu'un vous bloque, ça énerve. Je ne dis pas le contraire. Mais de là à en faire une norme de civilité avec une campagne de publicité depuis des mois, il y a quand même un pack qui est franchi. Et il y a une autre publicité dans la même veine. On voit une tortue, donc plutôt un individu déguisé en tortue, qui aussi gêne dans le métro parce qu'il prend trop de place, il ne bouge pas, et lui aussi est stigmatisé comme un exemple de grossièreté, de non-civilité. Donc, c'est un peu le signe, le symbole, que cette idée de flux, de rapidité, de rythme entre dans les normes sociales et même les normes éthiques de la société. Et tout se passe comme si prendre son temps, aujourd'hui, comme ce couple d'amoureux qui se regardent en descendant leur escalator, comme si prendre son temps, c'était le perdre, et en plus le faire perdre aux autres. Alors, si on s'interroge sur les raisons de cette montée en puissance de l'urgence, pourquoi les gens sont pressés, pourquoi le temps est compté optimisé, vous trouvez beaucoup d'essais sur la vitesse et l'accélération qui consistent à psychologiser le phénomène de l'urgence. C'est-à-dire que les gens sont dans l'urgence parce qu'ils se pressent, parce qu'ils sont impatients, parce qu'ils ont des désirs, etc. Alors que, quand on réfléchit sur les causes possibles, on peut penser qu'il y a des causes économiques, même si ce n'est pas les seules. La course à la productivité du capitalisme entraîne des normes de temps liées à la rapidité, à l'efficacité qui favorisent l'urgence. Alors, on connaît, dans l'histoire du capitalisme, qui a pris des formes extrêmement variables, on connaît des formes d'organisation du travail qui ont ceci de commun, de rechercher à optimiser le temps. Ça commence avec le machinisme étudié par Marx. Ensuite, vous avez le taylorisme, le fordisme, le toyotisme, le néo-taylorisme aujourd'hui, où, à chaque fois, on a l'idée qu'il faut compresser et densifier le temps. Il faut compresser le temps, ça veut dire faire les mêmes opérations, de travail intellectuel ou physique, en moins de temps. Ou densifier le temps, ça veut dire qu'on vous laisse la même durée, mais on va vous demander de faire plus d'opérations. Et aujourd'hui, on a des valeurs, dans le monde du travail, qui ont été étudiées, qui sont connues, de flexibilité, de mobilité, d'adaptabilité, de réactivité, de proactivité même, qui sont autant de normes managériales frappées au coin de la productivité. Alors, ce qui renforce ce rapport au temps, aussi, ce sont toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui sont mises à profit pour densifier le temps de travail des salariés. Alors, bon, on sait le rôle des smartphones, par exemple, le fait de pouvoir recevoir ces e-mails, et ça, c'est récent, ça remonte à 2004, il y a déjà 10 ans, mais enfin quand même, donc le fait de pouvoir recevoir ces e-mails sur le téléphone portable, j'essaye de résister à ça, mais je ne sais pas combien de temps je tiendrai, et bien ça, ça augmente le temps de travail en moyenne des salariés de une heure par jour, parce que si on peut traiter ces e-mails avec le smartphone, on peut le faire le matin dans les transports en commun, le soir, chez soi, les week-ends, sans parler bien sûr des tablettes tactiles, téléphone portable, et des ordinateurs portables, donc il y a tout un système qui peut être extrêmement, d'ailleurs, intéressant, utile, je n'ai rien contre les nouvelles technologies, mais elles peuvent être utilisées dans le monde du travail comme des moyens d'augmenter le temps de travail, au point que certains salariés, on le sait, peuvent recevoir jusqu'à 400 e-mails par jour, notamment parce qu'ils sont mis en copie, et ça entraîne un phénomène qui est maintenant bien répertorié d'hyperconnexion, qui est une addiction comparable à la cigarette, sauf que je ne sais pas s'il y a des patches, je ne crois pas, c'est-à-dire que les personnes ne peuvent s'empêcher de consulter leurs e-mails en permanence au restaurant, en vacances, sur la plage, et même maintenant en voiture, j'ai appris qu'il y avait des modèles de BMW qui permettent de lire et de dicter ces e-mails en conduisant. Alors, dans ce système des e-mails, il y a aussi une dimension de l'urgence qui est liée à la deadline. Vous savez qu'on peut recevoir des e-mails de sa hiérarchie qui demandent un travail en un temps extrêmement court, et je faisais une intervention sur ce thème il n'y a pas longtemps, et un salarié m'a dit « Oui, monsieur, effectivement, ça s'appelle un SCUD. » Donc, le SCUD, c'est qu'on vous dit le lundi, votre supérieur vous envoie un e-mail en vous disant « Il me faut le rapport Intel pour demain à 8 heures sur mon bureau. » Donc, le salarié, il subit une violence puisqu'il est interrompu dans ce qu'il est en train de faire et en plus, son temps est compressé parce qu'il va devoir travailler peut-être même chez lui tard le soir pour remplir cette mission. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans l'urgence au travail, il y a un rapport à l'autre aussi qui se construit sous forme d'une hiérarchie avec une domination du temps entre celui qui donne la deadline et celui qui la subit. Alors, les exemples qu'on peut donner de cette intériorisation de la norme temporelle, j'ai pensé à un exemple lié au drive. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Vous avez noté parce que je parle sur l'urgence mais je suis dans l'urgence. Oui ? Deux minutes. Bon, alors je ne parle pas des drives parce que je n'ai pas le temps. mais je dirais juste qu'au fond, il faut faire une distinction entre la vitesse et la violence. Voilà, je conclurai le cas dessus en disant que la vitesse, c'est l'urgence. En disant que pour moi, le problème, ce n'est pas la vitesse mais c'est l'urgence parce que la vitesse, on peut être dans des situations de vitesse sans vraiment être dans l'urgence. Par exemple, on prend le TGV, on est tranquille, on lit un roman, on est dans la vitesse mais pas dans l'urgence. Et on peut très bien surfer sur Internet. Il y a des gens qui disent Internet est synonyme d'urgence. Mais non, on peut surfer sur Internet en étant tranquillement à utiliser son temps sans être dans aucune urgence. On peut être sur Skype avec un ami, on peut flâner sur Internet. Non. Les technologies, elles sont aussi ce que nous en faisons. Et l'urgence, c'est toujours la nécessité de se presser parce qu'il y a une menace. C'est la vitesse liée à une menace. On doit aller vite parce que sinon, on va avoir un souci. C'est pour ça que j'aime bien cette expression de deadline parce qu'elle dit bien ce qu'il en est. Alors évidemment, si on ne respecte pas une deadline, on ne va pas mourir. Mais on va avoir des soucis. Donc pour moi, le problème de l'urgence en ce qui concerne les solutions qu'il faudrait apporter, ce n'est pas le slow time ou la question de la vitesse, mais c'est plutôt des questions liées à l'organisation du travail et à des questions politiques. C'est pourquoi, je dirais juste une phrase de conclusion, qu'il faut que le politique limite le négotium pour laisser de la place à l'otium. Je m'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada